C'est un artiste africain qui essaie d'exporter sa musique. Parce que je pense que quand on est artiste, on ne le fait pas seulement pour son pays, mais aussi pour partager la culture. Bien que c'est un devoir patriotique. Exact. Je le dis très souvent d'ailleurs dans vos chansons. Ma question est la suivante. Quelles sont les difficultés au fait que vous connaissez en tant qu'artiste africain ? Il y a des codes universaux. Par exemple, en France, ils ont les codes. Les codes radio, les codes télé. En Amérique, c'est pareil. Ils ont les codes télé, les codes radio. A Kinshasa, les chansons, les Congolais, ils ont les codes. Les codes télévision, les codes radio. Moi, je pense que c'est un peu ça. C'est ce qui fait que ça embrie un peu le... Aujourd'hui, tout le monde va chanter en français. Ils croient que les chants en français, c'est ce qui permettra que... Non, les chants en français, ça permet que d'autres pays francophones comprennent ou bien entendent ce que tu dis. Mais ce n'est pas forcément qu'ils vont t'adhérer personnellement ou bien ils vont accepter ta musique. C'est-à-dire ou bien tu fais des collaborations avec certaines personnes. Mais ce n'est pas forcément qu'ils... En fait, tu peux collaborer avec qui que ce soit, mais ça ne marche pas. Ça ne capte pas les gens. Ça s'embrie un peu les artistes. Il y a cette différence-là. Mais je pense que... Il y en a certainement les artistes qui comprennent aussi. Qui font leur bail bien. Ils essaient de les respecter pour toucher d'autres univers. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que quand je fais Yamado, je suis venu avec une forme en réduite. C'est-à-dire que j'ai commencé dans Dombolo, mais j'en cliquais les dents de saule. C'est moi-même qui le faisais à la bouche. J'ai transmis à mon pianiste. Je suis dans Dombolo, mais j'emprunte le fond du dents de saule. Et après, au final, j'allume avec le Dombolo. C'était pour appeler un peu tout le monde. Et c'était pour clignoter un peu le blanc en mettant le panne. Parce que quand on parle à l'Afrique, on voit les pannes automatiquement. Donc c'est des techniques comme ça qui font en sorte que... Mais Yamado, je n'ai pas chanté en français. Voilà. Mais je vis aussi le blond regardé. Je vis même sur Téphane. J'ai mis... Donc je pense que... D'ailleurs, j'ai eu un débat dernièrement avec Maître Gims, que j'ai sali en passant le maître lui-même. Il m'a dit, Fab, on t'a connu pour Yamado, frère. Hey. Tu ne seras pas à chanter en français mieux que moi. Je ne vais pas chanter en l'ingue à la mienne, toi. Donc il ne faut pas chercher à se casser la tête, non. Fais des choses bien. Bien, tu le fais bien. Bien, tu ne le fais pas. À un moment, ça va me monter à la tête aussi. Chercher à faire... Je ne sais pas moi quoi. Mais il m'a dit, non, papa, fais ce que tu fais. On a dansé Yamado, mais tu n'as pas fait la R&B. Si tu veux voir autre chose, oui, tu paies. Pour faire plaisir à toi personnellement bien. Faire plaisir à tes sensations. Pour que tu ressentes bien. Pour que tu te fasses plaisir. Tu développes tes sensations artistiques, par exemple. Mais je ne te cache pas que tu ne vas pas le faire mieux qu'il y a Dajou, par exemple. Donc ça m'a révolté un peu, ce qu'il m'a dit. Et je pense qu'il y en a un certain nombre d'artistes qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas aussi. Mais nous, on essaye de donner ce qu'on peut. C'est quand même fidèle à vos origines. Vous n'essayez pas d'emprunter... On essaye d'emprunter, mais on le... Vous appropriez un style... Voilà. On essaye d'emprunter pour justement toucher d'autres cultures. Par exemple, je vais toucher facilement les évroyants. Je vais toucher... Je vais essayer de mettre un petit coupé, décalé. Histoire 2. Ou bien je vais essayer de mettre un Zouglou. Parce que la chanson, par exemple, dans l'album... Par exemple, tu donnes une santé pour ma femme. Les cellules bleues, la nature est verte. La terre est rouge et jaune, noire et blanche. L'eau est incolore, idem que l'amour. Les oeufs à couleur, un récipient d'ango. Récipient... C'est des Zouglou. Je ne suis pas un Zougloumène à la base. Je fais un titre comme Moshinzo. Il y a déjà des lirètes que je viens avec mon ami d'enfance. C'est des Zouglou. Mais... C'est des Zouglou façon Zouké et tout. Mais je ne suis pas un Makazouk. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis un Rumbemen, je suis un Seven Men, je suis un Wenge Men. Mais j'essaye d'emprunter d'autres styles. L'histoire d'embellir la musique congolaise. Mais le but, c'est de, par exemple, ramener la musique congolaise un peu plus haute. Je dis que je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre ce qui change carrément les origines. Non. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Moi, je suis métisse noire. Métisse noire, c'est parce que je le suis et je suis fier de l'être. Je ne touche un peu du tout. Des fois, je fais des Rumba. Et quand je touche, je touche bien. Quand je fais le Rumba, tu sens vraiment qu'elle est assise. Tu dis, ah, le Joe, il maîtrise. Et quand je te fais le Seven, tu n'as même pas idée que c'était moi qui t'a fait le Rumba. Tu dis, ah non, le Joe, il maîtrise son Seven. Et quand je vais toucher le Ranby, tu vas dire, ah, le Joe. C'est-à-dire, c'est ce qui fait le métissage. Je pense que quand je vais sortir, parce que là, je suis dans la trilogie maintenant, c'est l'exposition du métissage. C'est-à-dire, ce que je sors tout à l'heure, là, je sors le Rumba. C'est dans mes habitudes, c'est mes acquis, c'est mes atouts. C'est comme si c'était juste le cible mis à jour, là, c'est un tuiseur. C'est comme si c'était un tuiseur. Mais le film arrive dans Mise à jour, dans Radar, en septembre. Donc, les gens se tiennent prêts, on ne va pas tuer tout le monde, on va essayer des données, on va mettre les choses à jour. On va faire le Rumba. J'ai sorti un titre, j'ai sorti Biss encore, j'ai sorti le Seven Roulage. Il y a le Mise à jour dedans. C'est-à-dire, dans Biss encore, tu sens que c'est le Rumba, mais à un moment, je vais voir, je suis dans d'autres sonorisations. Mais ça reste la Rumba. C'est ce que j'appelle Mise à jour. Et dans Roulage, c'est toujours le Seven. Mais à la minute, j'ai ready encore. C'est le Mise à jour, elle est encore réduite. C'est 4 minutes, non ? 3 minutes, quelque chose, la chanson ? Et puis, il y a le... Il y a les... Comment on appelle ça ? Je regarde la vidéo, tu vois, il y a des cadrages de la rugby un peu. Le cadrage, elle est urbaine, mais c'est dans Dombolo. Tu vois, le chorégraphique qu'ils ont fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait tous les jours. C'est ce qu'on appelle Mise à jour. Et au long de cet album-là, on a trop de chats à fouetter. Ça fait des chats à fouetter. Alors, les gens, on n'a pas à se préparer parce que l'album risque... Ouais, ouais. Chaud. Ouais, l'album, elle arrive mal. L'album, elle s'appelle Cible Mise à jour. C'est-à-dire, on met toutes les choses à jour. On met la cervelle à jour, la manière de réfléchir, la manière de voir les choses, on met toi à jour. Et ma question, c'était de... Enfin, on sait tous que c'est un peu difficile en RDC, le milieu du travail, etc. pour des jeunes. Donc, il y a énormément de jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas... Et je vais te demander si la musique est devenue un moyen, un moyen de revenu. C'est devenu un moyen de gagner de l'argent pour des jeunes. Parce que vous êtes producteur aussi. Donc, est-ce que c'est le cas, en fait ? Bien sûr, oui. Après, c'est tout à fait normal parce que c'est un métier. C'est un métier, vous savez, tout le travail mérite de salaire. C'est tout à fait normal pour moi. Moi, je le prends comme ça. Mais je pense que les gens qui viennent dans la musique, je les reconseillerais tout simplement à devenir dans la musique déjà à la base pour servir le pays. C'est-à-dire que c'est un métier qu'on doit le faire d'abord pour... Parce qu'on est passionné, parce qu'on est musicien. Et après, tout ce qui régénère après, ça vient après. Parce que si tu viens dans la musique pour gagner de millions, je ne te cache pas que ça va être compliqué pour toi. Donc, venez d'abord pour travailler, pour construire, pour conseiller, pour faire danser les gens, pour servir le peuple. Et puis ensuite, les peuples, peut-être servir après. Est-ce que vous pensez que le partage de la culture africaine, par la musique, par la peinture, par beaucoup de moyens, peut permettre aux Africains de montrer une autre image de l'Afrique que l'on ne voit pas souvent dans les médias européens ? Bien évidemment, parce qu'il y a dans l'art, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Je me souviens, j'avais 19 ans, j'ai reçu ma première communion. Donc, ma mère, elle m'a fait une grande fête à la maison, elle m'a, c'est-à-dire, on m'a acheté tout ce que je voulais. Mais quand j'ai mes 23 ans, je me suis retrouvé en France, j'étais venu pour ma musique, pour commencer ma carrière en solo. Donc, du coup, j'étais un peu influencé dans certaines vibes des enfants d'ici. C'est-à-dire, je me disais, moi, les kin là, ils attendent, j'ai 20 là-bas parce qu'il y avait, entre guillemets, des petits soucis avec les gens, avec mes frères de la famille, ça veut dire, il y a des choses qui m'ont peut-être dégoûté. C'est-à-dire, quand je partais, j'ai vendu mes affaires, j'ai vendu mes voitures, j'ai vendu ma parcelle. C'était un peu compliqué, on m'a un peu, voilà. Donc, j'avais la rage contre mes frères. Ça faisait un moment que je suis parti, j'ai signé la guerre avec mes frères. Vraiment, je te dis, je te parle de mes frères, mes frères, quoi. Et ça faisait 2, 3, 4 ans, 2, 3 ans, je ne partais pas à kin. Pour moi, je m'étais dit, bon, je vais faire la musique d'ici, je vais chercher les télés d'ici. Un jour, je regardais juste le théâtre, le théâtre de chez nous, là. Je voyais des victoires, je voyais des coins, des quartiers, tout ça. Ça m'a interpellé. Une fois, je regardais une répétition de Kinkester, à l'époque, j'ai dit « Pé à son âme ». J'ai vu un de ces danseurs qui avait son groupe dans notre quartier. Il s'appelait Tempelo. Celui qui a créé les Pénapins, les Cocho, Cocho, des trucs comme ça. Je l'ai vu, j'ai dit, le Djo, là, il me rappelle des choses. À l'époque, il y avait cette danse-là. À travers cette danse, c'est ce qui a fait que j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, bon, je viens à kin la semaine prochaine. C'est-à-dire, cette danse m'a rappelé, le jour où j'ai eu mon premier communion, je me suis dit, ma mère m'a acheté tout. Il m'a acheté des trucs. L'argent que j'estime qu'ils m'ont pas donné, ils m'ont envoyé une petite partie. Moi, j'ai entendu avoir des milliers d'argent à travers la voiture qu'ils ont vendu pour moi. Lorsqu'ils ont peut-être été dit, j'ai m'étais énervé carrément. Je me dis, mais la fête qu'ils ont organisé pour moi, là, a coûté trop cher. Ça m'a redonné cet instinct familial. Ça m'a interpellé de beaucoup de choses. Mais juste à travers la musique et le théâtre. Donc, je pense que la musique, la culture a un grand rôle dans la société. Les gens doivent les protéger car on ne détruit pas ce qu'on a construit. Et on ne détruit pas ce qu'il t'a construit. Très bon. Vous êtes vraiment... Vous avez dit au départ, déjà, l'amour pour vous, vous partagez l'amour. Ah, l'amour, elle est plus fort que tout. Elle est même plus fort que la mort. À la base, je suis chrétien. Je suis pratiquant en même temps. J'ai dit bonjour à papa Bruno Kalala. C'est mon père spirituel qui m'encadre. Spirituellement, vous savez, les corps ont besoin de mettre des Gucci, des anotis. Mais l'esprit a besoin de manger aussi. Il faut voir des petits livres. Il faut s'informer. Et moi, je suis dans Alliance universelle. C'est mon église. Là-bas, les principes, c'est d'aimer. Je nous dis d'aimer. Parce que c'est le priorité. C'est... C'est les commandements prioritaires. C'est-à-dire, même dans la Bible, il y a dix commandements. Mais tu verras que tous les autres commandements sont un cli dans la mort. C'est-à-dire... Mais si tu l'aimes, si tu aimes ton pote, tu ne vas pas récupérer sa femme. Ne faites pas du mal aux autres. Si tu l'aimes, tu ne vas pas te faire du mal. Tu verras que tout t'es réunie dans la mort. Pour moi, je préfère, mille fois, pratiquer l'amour au vrai sens du mot. C'est la clé de tout. Vous partagez l'amour avec votre musique. La question que je vais poser, et la dernière question, c'est... Où est-ce que vous vous voyez dans dix ans ? Est-ce que vous vous voyez où dans votre musique dans dix ans ? En tout cas, ce qui arrive demain, on ne sait pas voir. On ne prévoit rien. En disant, j'aimerais... C'est compliqué pour moi. Mais j'aimerais avoir un Gims en plus fort. Un Gims ? Un Gims en plus fort. C'est-à-dire, plus fort que Gims, c'est compliqué. Oui. Gims, ce n'est pas un point. Vous avez du talent. Exactement, j'aimerais bien un Gims, mais un plus fort. C'est ce que je veux dire. J'aime ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est... C'est un modèle pour moi, maître Gims. Il est exceptionnel dans ce morceau. Il fait rêver, il craint rien, il prend des risques. C'est quelqu'un pour moi qui est modèle. C'est-à-dire, comme lui, il vise Michael Jackson. Parce que je sais ce qu'il vise, lui. Donc moi, je ne vais pas aller viser Michael Jackson. Non, je vais le rajouter, en fait. Il est dans Michael. Moi, je suis dans lui en plus grand. Et c'est ce qui fait que lui, il vise Michael, il va salir automatiquement. Moi, je suis dans Michael aussi. Parce que Michael, c'est le plus grand musicien de la Terre. Donc moi, je pense que je me vois... Peut-être Michael Jackson aussi, mais en plus petit. Gims en plus grand, Michael en plus petit. Mais en berger comme j'ai dit. Une grande star, mais en berger. Je suis très sûre que ça va se faire. Vous avez tout pour ça. Merci, merci. On essaye. On essaye. Sauf qu'il y a pas mal de choses qui détendent quand même la vision des autres. Il y a des rancœurs, il y a des malhonnêtés. Il y a des gens qui sont animés de la mauvaise foi. Qui sont peut-être mal intentionnés. Qui sont peut-être... Voilà, qui... Quand tu vois, les choses se passent mal, mais les gens soutiennent. Ça change en paix. Merci d'en plus.